bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'Aromazone pourquoi je vous parlais d'Aromazone parce que c'est une marque que je connais depuis longtemps à la base c'est ma mère qui commandait sur Aromazone parce qu'elle a toujours utilisé des produits bruts des huiles végétales etc et Aromazone c'est vraiment l'endroit idéal pour trouver tous les produits bruts pour tout ce cosmétiques maison j'ai chaud je sais pas si ça se voit mais j'ai chaud voilà je me sens mieux moi il faut savoir que le tout premier produit que j'avais commandé sur Aromazone c'était vous savez le mélange huile de soins pour les cheveux un mélange fantastique d'huile végétale pour faire des soins et franchement je l'ai adoré et d'ailleurs le flacon est vide donc du coup j'en ai racheté un donc je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai donc j'ai des eaux florales j'ai des huiles végétales j'ai des hydratants j'ai des soins pour les cheveux j'ai des sérums j'ai vraiment plein de choses du thé également je vais vous montrer tout ça je vais vous dire ce que j'en pense mes ressentis si j'aime bien ou pas et voilà je vais vous apporter aussi quelques conseils par rapport à tous ces produits que je vais vous présenter donc c'est parti je vais vous montrer tout ça et je pense que je vais commencer par la gamme cheveux parce que vraiment je pense que c'est une des gammes les plus intéressantes chez Aromazone pour les cheveux pour la pousse de cheveux et vraiment moi qui suis en pleine réparation de mes cheveux ça m'aide énormément et les produits sont juste topissime sont super efficaces et sont de bonne qualité et ils sont pas cher en vrai amazon c'est vraiment le ikea de la cosmétique c'est il ya plein de choix il ya plein de gamme pas trop cher c'est quand même de la bonne qualité enfin vraiment j'adore moi j'adore à chaque fois j'y vais c'est la carvenne d'alibaba alors on m'a offert des produits à noël et je suis allée aussi dans le magasin aromazone à lyon le truc qu'il fallait pas faire parce que j'ai fait des achats c'est impossible de rentrer dans ce magasin et de sortir sans rien acheter vraiment celui qui fait ça il est vraiment trop fort trop fort mentalement je vais commencer par la gamme cheveux donc en commençant par vous présenter cette fameuse huile de soin vous avez plusieurs huiles rassemblées donc vous avez de l'alma de la ricin coco moutarde brocoli jojoba avocat olive donc clairement pour faire des bains d'huile c'est une petite merveille autant pour fortifier les cheveux pour les faire pousser c'est vraiment le top et avant je mettais que ça et maintenant je fais carrément une petite mixture avec d'autres choses pour vraiment rendre le masque encore plus intéressant au niveau de sa compo et de ses bienfaits donc c'est des masques que je fais à la minute et je les mets sur mes cheveux je les prépare pas à l'avance pour une question de conservation dans tous les cas je trouve que c'est très bien de le faire à la dernière minute donc je mélange cette huile de soin neutre celle ci et à ça je vais rajouter cette base neutre c'est celle ci qui est vraiment très bien franchement donc je vais mélanger le mélange d'huile cette base neutre avec ça vous pouvez ajouter l'huile de roquette que je n'ai pas et qui apparemment est aussi incroyable pour fortifier et faire pousser les cheveux vous pouvez mettre aussi l'actif maca vital que j'ai vu aussi pareil sur les réseaux et je pense que c'est bien de l'ajouter à ce masque la prochaine fois que je ferai une commande je le commanderai et du coup je l'ajouterai à cette petite composition avec ça ça donc mélange d'huile masque neutre l'huile de roquette et le maca actif actif maca vital et ça moi personnellement je le mets sur mes cheveux et je laisse reposer toute la nuit et je me fais vraiment un bain d'huile après je mets une serviette sur mon oreiller et tout se passe très bien le lendemain je me lave les cheveux et ils sont hyper brillants hyper beaux donc franchement c'est top et je sens que ça les fortifie quoi en continuant avec les cheveux j'ai pris ce henné parce que moi je suis une grande fan du henné j'en fais déjà parce que j'ai quelques petits cheveux blancs vous allez voir j'ai quelques petits cheveux blancs ici et d'habitude je l'achète au magasin bio mais je savais même pas qu'ils faisaient du henné en fait à romazone du coup je me suis dit pourquoi pas tester leur henné mais bon après je pense que ça fera un résultat très similaire à ce que j'ai parce que je prends toujours du châtain foncé il me fait un très bon résultat et du henné bah voilà ça reste du henné en tout cas il est pas trop cher donc bah j'en ai pris une boîte pour le tester et je pense que je ferai peut-être une vidéo avec ma routine henné parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais faire mon henné comment je fais pour ne pas avoir de reflets roux etc parce que c'est vrai qu'il faut quand même une technique assez particulière pour faire des colorations végétales avec du henné et des poudres ayurvédiques voilà après j'ai trouvé alors au début je suis allé dans les rayons et j'ai pris plusieurs poudres j'ai pris de la poudre d'alma j'ai pris de la poudre de cidre de kapurkali shikakai j'ai pris tous ces poudres et puis d'un coup je vais dans le rayon des cheveux et je vois le mélange je vois le mélange parfait où il ya déjà tout dedans en fait ça s'appelle un soin neutre shampoing végétal en poudre donc moi j'utilise pas forcément ça comme shampoing mais j'utilise ça comme un masque je vais faire par exemple une fois par mois pour vraiment me fortifier les cheveux et me les densifier parce que vu qu'ils sont fins je vous avoue que le fait de faire ça tout comme le henné d'ailleurs ça rend les cheveux mais tellement plus garni en fait ça fait beaucoup plus de masse beaucoup plus de volume et j'adore donc l'autre fois j'ai vu une nana qui faisait ce shampoing elle a lavé toutes les poudres individuelles et là bas il ya tout le mélange qui est directement fait et ça je vais le faire parce que c'est des petites pépites les ingrédients les ingrédients qu'il ya dedans et d'ailleurs pour ceux qui ne veulent pas de coloration végétale qui ne veulent pas se colorer les cheveux le henné neutre est une très bonne alternative ou tout simplement ce mélange je sais qu'il ya aussi un truc qui s'appelle le henné gloss c'est un mélange de henné neutre et d'un masque apparemment ça fait aussi les cheveux sublime donc peut-être que je testerai mais en tout cas voilà si vous voulez juste un soin sans la coloration le henné neutre est franchement parfait du coup j'ai pris deux sachets et pour finir avec les cheveux j'ai pris de l'eau florale de romarin donc ça c'est vrai que pareil on entend beaucoup parler donc vous faites bouillir votre romarin vous le filtrez et après vous le chutez dans vos cheveux j'ai trouvé directement de l'eau florale de l'hydrola pure de romarin et ce que j'avais un peu la flemme de la faire moi elle est toute prête hydrolat romarin pourquoi pas le faire donc du coup tous les soirs je vaporise je cherchais le mot je vaporise mon coeur chevelu avec cette hydrolat et c'est apparemment mais vraiment merveilleux pour la pousse moi ça fait à peine une semaine que je le fais donc autant vous dire que voilà j'ai pas encore vu de réelle différence mais je pense que c'est pas une légende et que ça marche vraiment bien et vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage en tant que toner j'ai oublié de vous montrer la texture du baume mais il est comme ça et c'est une texture qui est assez fin assez liquide entre guillemets quoi c'est pas solide solide c'est un petit peu gélatineux ça a une texture en fait similaire vraiment un masque capillaire donc ils vendent ce mascara soin à base d'huile de ricin donc c'est un mascara qui est noir je vais vous montrer hop donc la brosse elle est comme ça moi perso je suis fan de ce genre de brosse un petit peu comme ça en silicone et je le trouve franchement très bien il fait alors peut-être à la fin de la journée quelques tout petits résidus mais vraiment c'est très léger ce prix là vraiment il était très 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 correct je vais essayer de vous mettre les prix à chaque fois des produits et avec ça j'ai pris ce sérum cils auricin fortifiant alors moi je suis une grande fan du revitalage même si la compo n'est pas extraordinaire parce que je crois que dedans il ya une hormone de croissance mais c'est vrai que moi il me fait des résultats incroyables là je viens à peine de reprendre la cure d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui si vous pouvez voir c'est bon moi ce que j'ai utilisé aujourd'hui au niveau de la texture donc on le met le soir et le lendemain on a des petits résidus secs de sérum donc c'est un peu relou voilà après peut-être qu'il suffit juste de les enlever avec un coton si les résultats sont bien tant mieux bon j'espère arriver à terminer cette vidéo ça fait quand même quatre fois que ça coupe c'est horrible donc je vous disais au niveau des sérums j'ai tout ça donc c'est que des sérums pour le visage sauf celui là je vais commencer par le sérum le sérum là donc ça c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est quand même super intéressant il ya 3,5% d'acide hyaluronique et donc en soit le pourcentage ne fait pas vraiment tout mais ce qu'il faut savoir c'est que dans l'acide hyaluronique il ya à haut poids moléculaire à bas poids moléculaire et selon s'il est aussi les bas vous avez une absorption qui est meilleure donc celui là il ya différents points moléculaires ce qui fait qu'il est intéressant après il ya aussi l'acide hyaluronique ultra fractionné alors c'est pas précisé là dedans donc je sais pas si sous cette forme mais ultra fractionné encore mieux en fait que le bas poids moléculaire donc voilà ceci dit pour le price franchement il fait le taf vous montrer la texture si vous voulez hop il est assez gélatineux et la texture est franchement je ne sais pas si vous voyez franchement très bien donc le sérum au collagène donc ça en soit c'est pas le mien c'est celui de ma mère sérum au collagène pareil très bien 1,5% de collagène il fait le taf aussi et il est très bien sérum niacinamide 10% cuivre et zinc alors celui là j'ai entendu vraiment que du bien je l'utilise depuis là à peu près une semaine donc je peux pas vous donner de résultats long terme parce que ça fait qu'une semaine que je l'utilise quand je le mets c'est vrai que mes boutons cicatrisent hyper vite parce que j'ai encore quelques bon là vraiment ma peau de mieux en mieux voilà je peux avoir quelques petits boutons de temps en temps juste avant mes règles le sérum au bacufiol et le sérum au rétinal donc il faut savoir que le bacufiol on va dire que c'est une sorte d'alternative au rétinal mais ça ne remplacera jamais le rétinal parce que c'est pas les mêmes actifs le bacufiol c'est une plante tout simplement donc il ya cet effet quand même anti âge et vous n'allez pas avoir de réaction c'est beaucoup 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 moins agressif entre guillemets que le rétinol donc c'est très doux et vous pouvez même combiner les deux donc moi ce que je fais c'est que je combine les deux parce qu'en fait j'avais peur de faire une réaction au rétinol du coup c'est pour ça que j'ai pris quand même le bacufiol et finalement les deux se combinent très bien j'ai mis le sérum rétinal donc c'est pas du rétinol c'est du rétinal ce qui est censé être encore plus puissant et j'ai fait aucune réaction ça m'a pas brûlé ça m'a pas desséché la peau j'ai pas la peau qui a pelé donc vraiment je suis très contente de ces deux sérums que je mets ensemble le soir mais je vais pas tous les soirs pour l'instant je mets deux fois par semaine et après je vais je vais augmenter petit à petit la fréquence et d'ailleurs sur youtube vous avez pibou botti qui s'appelle bérangère qui fait des explications vraiment très détaillé et super bien fait en ce qui concerne les différents sérums chez aromazone je vous mettrai je pense à vidéo en barre d'infos enfin je le sérum cheveux à la peptide et aux extraits de pois donc moi c'est vrai que la protéine de pois je l'utilise déjà en shampoing du coup je vais tester lui et il n'y a pas de raison qui ne fonctionne pas après on va passer aux eaux florales pour le visage alors j'en ai déjà plein des eaux florales mais j'ai quand même voulu acheter le tea tree parce que je pense que c'est un très bon tonifiant purifiant cicatrisant voyez c'est très léger avec cette pompe là franchement c'est top après j'ai une eau micellaire donc j'ai déjà j'ai commencé à l'utiliser franchement j'aime bien c'est une eau micellaire concombre et acide hyaluronique donc ça juste après la douche je la mets sur mon visage avec un coton pour enlever le calcaire et franchement c'est tip top et après je mets mon mon hydrolat j'ai pris cette brume d'oreiller nuit paisible oh mon dieu comment elle sent bon il ya de la fleur d'oranger et de la mélisse et en fait je prends mon je prends ce coussin le soir je fais tac olalalala et l'odeur vraiment j'adore vraiment j'adore je kiffe l'odeur après si vous aimez la fleur d'oranger vous allez aimer ça si vous aimez pas c'est un peu plus compliqué on va parler des huiles végétales j'ai pris l'incontournable huile végétale de jojoba parce que elle correspond à tous les types de peau elle va pas obstruer la peau elle est vraiment très très bien et moi vu que tous les soirs je me masse le visage j'ai besoin d'une huile pour pouvoir masser mon visage autre qu'une crème donc j'ai pris l'huile de jojoba avec la petite pompe comme ça c'est très pratique j'ai pris de l'huile végétale vers son gros format de l'huile de macadamia et franchement l'odeur vraiment j'aime trop ça sent un peu la la macadamia grillé quoi j'aime beaucoup la noisette grillé en fait ça sent et ça je la mets sur le corps tout simplement parce que je suis pas fan des crèmes sur le corps je trouve qu'on doit mettre beaucoup ça prend du temps tandis que les huiles je fais tac 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 et c'est une découverte macadamia après les propriétés en soi j'ai pas fait des recherches approfondies propriété restructurante nourrissante adoucissante voilà très bien après j'ai pris de l'huile de noisette parce que j'ai demandé à une conseillère chez aromazone et je lui ai dit est ce qu'il n'y a pas une alternative à l'huile de jojoba pour que je puisse changer un petit peu de temps en temps et elle m'a dit vous avez l'huile de noisette qui est vraiment top les propriétés se ressemblent vraiment et ça permet de changer si j'en ai un petit peu marre la jojoba du coup je peux mettre de la noisette et après j'ai pris de l'huile de cameline elle a des propriétés qui sont fabuleuses des propriétés anti-âge elle est très riche en oméga 3 donc je vais aussi l'utiliser je pense sur le visage enfin l'huile d'argan donc ça c'est une huile pareil qui est fantastique je l'ai offert donc pareil je vais l'utiliser quand je vais un petit peu changer franchement trop bien donc un autre baume qu'on m'a offert c'est le baume fondant à la coco donc ça pareil je pense que pour m'hydrater le corps ça va être magnifique ou même les mains mais pour les mains j'en ai une autre qui est dans la même gamme j'arrive plus oh là là elles sont méga bon la coco j'en ai une autre c'est celle ci c'est celle ci là le baume fondant à la rose et oh mon j'avais encore plus de stockage j'ai même dû supprimer google maps quoi bref je disais ce baume donc moi j'ai encore un tout petit peu d'eczéma je le mets sur mon eczéma est vraiment ça hydrate mais méga bien et ça sent trop 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 bon vraiment j'adore et j'aime bien aussi la mélanger avec cette crème à la fleur d'oranger qui est pareil une pépitasse totale ça c'est la texture et les deux ça me fait une hydratation nickel vraiment parfaite j'ai pris à la fleur d'oranger parce que j'adore mais il n'y a pas que ces parfums il y a aussi vanille voilà il y en a plein vous avez aussi les petits baumes à lèvres ils sont ces baumes à lèvres voilà j'ai retrouvé vous avez des petits baumes à lèvres comme ça vous avez à la pêche à la framboise sur la framboise aussi gelé et j'adore l'odeur ils sont très très bien un petit peu texture beurre de karité vous avez les petits baumes comme ça là c'est il ya la coco celui-là et j'ai aussi une crème un pain d'épices et acide hyaluronique et avocat enfin vraiment ces crèmes je les kiffe de ouf j'ai aussi moi qui adore cuisiner des moules en silicone regardez-moi comme ils sont beaux sont trop trop beau et j'ai aussi cela qui est trop 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 mignon et après dans tout ce qui est food on va dire j'ai une tisane au chanvre zen que j'ai jamais testé ni goûter pareil citron détox ni goûter ni tester parenthèse inutile et après j'ai un savon au lait d'anaise et un savon un savon d'alep mais on est déjà à finir donc c'est pour ça que je les ai pas encore utilisés j'ai aussi une poudre qui est en bas dans le frigo une superfood qui est de la poudre d'alfalfa un complément surtout pour les cheveux qui était dans une box cheveux il y avait le masque neutre il y avait le mélange d'huile la poudre d'alfalfa et il y avait aussi l'acide hyaluronique parce que j'ai oublié mais l'acide hyaluronique je mets deux trois pompes dans mon masque parce que c'est aussi très bon pour les cheveux j'ai fait le tour de tous les produits que j'avais donc j'en ai pas mal mais il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes petite parenthèse comme vous savez la dernière vidéo que j'ai fait c'était sur l'eczéma et vous voyez que ça va tellement tellement mieux donc si vous avez quelqu'un dans votre famille ou une connaissance qui fait de l'eczéma vraiment conseiller ma vidéo parce que ça peut peut être aider cette personne qui a de l'eczéma donc voilà juste très contente de l'évolution j'espère que cette vidéo elle vous aura plu dites moi si vous utilisez les produits en commentaire dites moi si cette vidéo vous a intéressé à très vite